Alors Olivier Brunel, vous êtes donc éducateur au foyer de vie de Dineo, Dineol, pardon, ça commence bien. Et depuis trois ans, vous organisez le Ménestival, décidément. C'est dur à dire, ouais. C'est dur à dire, un événement rock en tous les cas qui rassemble des handicapés et des valides. Comment est né cet événement, Olivier ? Alors le projet, en fait, on est arrivé en 2009 dans une structure neuve au cœur du bordeaux Dineol, à 50 mètres de la mairie. Et en fait, on a voulu assez rapidement créer du lien avec les habitants. Du coup, une de mes collègues, Céline, avait une première idée qui était de faire une fête des voisins pour commencer à amorcer. Puis après, avec mes collègues ménés et éducateurs, on a commencé à se dire, on partit sur une idée des folles, pourquoi on ne ferait pas un petit festival pour faire venir les gens ? Parce qu'ils passent devant, ils entendent du bruit, ils voient de la vie, mais ils ne savent pas ce qui s'y passe vraiment. Donc on est parti là-dessus, nos responsables nous ont suivis, et puis du coup, on est parti sur une première édition, donc en 2011. Et ça marche. Et ça marche, et ça marche de mieux en mieux, parce que, en fait, le but, en fait, c'était vraiment de, quelque part, démystifier le handicap, le faire connaître, et notre structure aussi, et notre équipe. Et aussi, c'était de, comment dire, de favoriser une rencontre des populations de milieux différents. Parce que quand un centre comme ça s'installe dans une commune, il y a une petite appréhension de la part des habitants, ou, appréhension, le mot est peut-être fort, mais en tous les cas, un regard un petit peu sur l'inconnu ? On ressent, quelque part, une différence, parce qu'il y a une nouveauté, il y a des choses qui ne sont pas connues. Donc, du coup, pour essayer de briser un peu ça, l'idée, c'était de provoquer un événement qui permettait, basé sur de la musique, des animations, pour que les gens... Merci.